Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sous SketchUp, nous allons voir la suite, c'est-à-dire les contours. La dernière fois, on avait fait en sorte de créer les bases au niveau des murs et du sol. Cette fois-ci, on va voir les contours. Donc là, je vous montre un petit dessin où je me suis amusé à exploser les contours pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai fait en sorte aussi de modifier l'entrée du placard pour pouvoir mettre les contours de placard, les contours de porte et évidemment le contour de fenêtre. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Ok, donc la dernière fois, on avait fait en sorte de créer les murs au niveau de notre chambre afin de voir ce qu'il en est. Là, ce que je vais vous montrer, en fin de compte, c'est une petite différence. Alors si vous suivez à l'identique ce que j'ai fait, je vous fais exprès de vous mettre des cotes pour que vous puissiez récupérer ça. Donc là, en fin de compte, je vais mettre une cote ici parce que je m'aperçois que j'ai fait quelque chose de différent. Je vais vous le noter de ce pas. Voilà, ici vous aurez aussi une cote. Là, le mur, je crois qu'il faisait 10 cm ou un truc comme ça. On va regarder de suite. Il faisait 4 cm, pardon. Ici, je peux vous mettre aussi cette cote. Ça peut être intéressant. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? On aurait ici aussi. Au cas où. Et ici, on va dire celui-ci. Voilà. Avec ça, normalement, vous allez pouvoir vous débrouiller. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai marqué les cotes. Alors ne vous inquiétez pas, à la fin, je vous donnerai ce fichier complet que je mettrai sur Google Warehouse. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment pour vous expliquer comment on va faire cette chose-là. Le but de cette vidéo, comme vous l'aurez compris, ça va être de dessiner les contours. Alors là, je vais peut-être faire en sorte de les enlever. Bon, je vais voir. Alors ici, vous avez pu voir que j'ai fait différents blocs. Donc si je reviens, ici on a bien ici le sol. On a les murs, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai défini ça par des calques. Vous voyez, murs et sol. Prenez vraiment l'habitude de faire ça. Faites en sorte d'utiliser constamment des groupes ou des composants. Alors pour l'instant, je n'ai fait que des groupes. Et après, servez-vous des layers, quitte à les supprimer après. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ne comprennent pas le terme groupe et layer, vous pouvez revenir sur mes vidéos sur SketchUp Make 2016. Je suis à peu près 54 vidéos, où j'explique énormément de choses. Comme je vous ai dit, les vidéos que j'ai faites maintenant sur 2017, vous devez connaître pas mal de choses sur SketchUp. Puisqu'on va tout simplement faire de la création. Alors maintenant, revenons à ce qui nous intéresse, c'est les contours. Donc là, pareil, j'ai fait en sorte de vous créer différents contours. Je vais les afficher. Vous puissiez voir, pardon, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé ici un contour pour celui-ci. Ne vous inquiétez pas, on va l'exploser tout à l'heure, pour que vous puissiez bien comprendre. Le plus important, par contre, ou le plus compliqué, ça a été celui-ci. Voyez ? Contours de la porte. Pourquoi c'est le plus important et le plus compliqué ? Parce qu'il va falloir faire ça avec le tiré... Il va falloir faire ça avec l'outil Suivez-moi. Alors ici, je dis aussi noter profil contour porte. Voilà, c'est celui-ci. Et j'ai fait en sorte, évidemment, de vous noter toutes les cotes. Attention. Là, pour l'instant, je vous explique quelque chose par rapport à moi, ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je suis, si vous voulez, dans ma chambre, là où je fais les vidéos, ou dans mon local. Et je le fais à l'identique. Donc, je vous montre comment je fais. Après, rien ne vous empêche, vous, de faire comme je vous explique. Et de faire, par exemple, votre chambre, une cuisine, ou n'importe quoi. Le but, c'est tout simplement de vous expliquer qu'on peut faire ça avec n'importe quelle pièce. Là, je vous explique dans le cas d'une chambre. Après, je vous ferai, pardon, des dessins ou des créations par rapport à des choses que je vois dehors. Vous savez, quand on se promène, c'est super intéressant de pouvoir regarder tout ce qu'on peut faire en 3D. Parce que je fais aussi des vidéos sur Blender. Et on a plein de choses. La seule chose qui vous arrêtera, c'est votre imagination. Faites en sorte de créer. Créer, c'est vraiment beaucoup mieux que d'aller sur Google Warehouse et récupérer des modèles tout préfaits. Franchement, vous trouverez beaucoup plus de plaisir, en tout cas, c'est mon cas, à créer plutôt qu'à chaque fois à récupérer des informations et puis mettre ça, on va dire, en page ou en forme. Bon, voilà. C'était la petite aparté. Alors ici, c'est pareil. Si vous voulez faire les cotes, je vous laisse comme ça. Vous faites une impression d'écran, comme ça, vous avez à l'identique les cotes. Pourquoi ? Pour vous montrer ici, au niveau de mon contour de porte. Parce que là, j'essaye vraiment de découper élément par élément. Pour la prochaine vidéo, vous verrez, on apprendra à faire tout simplement la porte avec les différents gonds, et ainsi de suite. Enfin, j'essaye vraiment d'être le plus précis possible pour avoir quelque chose de bonne qualité. Il faut savoir que, j'ai remarqué sur SketchUp, plus vous allez être détaillé, plus celui-ci vraiment aura un beau rendu, même sans passer par Tree Light Under. C'est vraiment intéressant à ce niveau-ci. Et on pourra même faire une gestion de style. Si on va ici, au niveau de la fenêtre, vous savez, on a ici les styles, vous voyez, qui sont ici. Et là, on pourra faire des trucs sympathiques, mais on verra ça un peu plus tard. Donc là, comme je disais, revenons à notre porte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? En fin de compte, je vais faire en sorte de le cacher. Voilà. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement pris mon élément ici et je l'ai placé ici. Vous voyez ? Et après, avec l'outil Suivez-moi, je vais bien le positionner pour qu'on soit sûr. Tac. Voilà. Et avec l'outil Suivez-moi, en fin de compte, ça m'a créé à la fin mon contour de porte, c'est-à-dire celui-ci. La seule chose que vous allez rencontrer ici comme difficulté, c'est ici, en fin de compte, quand vous allez faire un outil Suivez-moi, il va falloir, en fin de compte, bien suivre le contour. Regardez, je vais vous montrer, voir si je peux le faire parce que je ne sais plus comment j'avais fait ça. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Là, je vais faire en sorte de mettre l'affichage comme ça, parce que sinon, si je double-clic, je perds mon élément. Et là, en fin de compte, je vais suivre pas avec ça, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement cliquer ici. Avant, comme je vous disais, il faut créer des groupes de partout. Pourquoi ? Parce qu'ici, moi, je vais décocher mon sol et comme ça, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Ici, en fin, je vais prendre l'outil ligne. Je vais mettre, on va dire, ici. Je vais tirer un trait, tout simplement. Alors, vous voyez, l'intérêt d'enlever le sol, c'est que je peux accéder à mes éléments. Sinon, c'est très compliqué avec la gestion du zoom. Et là, ce qui m'intéresse, c'est tirer mon trait jusqu'à ma porte. Voilà. Je veux le tirer jusqu'ici. Parfait. Le premier. Ensuite, je suis ici, le deuxième et le troisième qui va se trouver ici. OK ? Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre mon outil Suivez-moi et je vais suivre le contour. Parce que comme on a créé un groupe automatiquement, vous n'êtes pas obligé de créer un groupe. Vous pouvez, par exemple, prendre celui-ci, créer un groupe, l'éclater et faire après le contour de votre porte. Mais le souci, c'est que si vous êtes loupé, ça va être embêtant parce que celui-ci aura fusionné avec votre modèle. Donc là, je vais prendre aussi l'outil Suivez-moi. Tout simplement. Et vous voyez, je vais faire ça. Alors là, attention, il va falloir faire attention. Donc là, vous voyez, je vais me mettre comme ça. Alors, c'est toute une histoire de deux... Hop ! Et vous voyez l'intérêt ? C'est que là, il va automatiquement, puisque j'ai tracé un trait, je peux créer ma corniche. Enfin, ce n'est pas ma corniche, c'est le contour au niveau de ma porte. J'ai fini, je stop. Et là, on a bien le contour de notre porte. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement comme ça que j'ai fait. D'accord ? Donc là, je vais faire annuler, puisque moi, je l'avais déjà fait, donc je n'ai pas besoin. Ici, je vais enlever le contour, le profil de mon contour, et je vais vous montrer ce que j'ai fait, c'est-à-dire contour porte. Voilà. Ça, c'était vraiment l'élément le plus, on va dire, le plus compliqué à faire. Là, vous voyez, par exemple, je vois qu'il y a un trait ici, on pourra l'enlever après, mais je vous expliquerai comment faire en sorte d'enlever tous les traits superflus qui vont gêner. Ensuite, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ce que j'ai fait en sorte de vous expliquer les choses, je vous ai séparé les éléments. Donc, j'ai appelé ça, je crois, contour avec un S. Voilà, je vous ai créé un calque. Parfait. Donc ici, vous retrouvez quoi ? Vous retrouvez le contour du placard. Comment j'ai fait ça ? Alors, vous voyez, j'ai fait différents éléments. Il y a une espèce de petit rebord ici. Après, c'est toujours pareil, c'est par rapport à ce que j'ai fait chez moi. Comme je vous dis, je vous le donnerai au niveau de SketchUp, au niveau de Google Warehouse. Mais bon, là, il y aurait vraiment beaucoup de choses à détailler. Parce que j'ai voulu vraiment que ce soit le plus précis possible. Comme je vous dis, plus c'est précis, mieux c'est pour vous. Là, donc c'était au niveau de mon placard. Parce qu'en fin de compte, ici au début, il n'y avait pas de placard. Si vous vous souvenez, si j'enlève le contour, alors non, pas celui-là, pardon, si j'enlève le contour placard, voilà. En fin de compte, j'ai tout simplement créé un rebord afin que celui-ci s'encastre bien. Ça aussi, chose importante, lorsque vous faites un encastrement de contour au niveau du placard ou autre chose, faites en sorte qu'au niveau de votre modèle, celui-ci ne soit pas fusionné avec l'autre, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le mur. Regardez, je vous montre le contour placard. J'ai fait en sorte ici, si je fais ici affichage, on va dire modification du composant en masque et le reste du modèle et je double-clique dessus, vous voyez, j'ai bien fait en sorte ici qu'il y ait un... il y a une découpe, en fin de compte. C'est très important parce qu'après, lorsque vous allez faire votre rendu, ça ne rendra pas terrible. Voilà, ça, ça me paraissait important de vous dire ça. Et pour la finalité, c'était quoi ? C'était donc au niveau ici de la fenêtre. Alors là, c'est pas du tout compliqué. Vous voyez, j'ai juste fait un carré. Là, c'est carrément ma baie vitrée que j'ai à côté de moi où je fais mes vidéos. Et là, j'ai fait en sorte justement de faire un grand contour à l'identique. Tout ce que je vous montre, c'est les cotes à l'identique. C'est-à-dire que là, si on regarde comme ça, qu'est-ce qu'on a comme cote ? Alors, on va prendre l'outil... Hop, mettre... L'outil cotation, pardon. Ici, j'ai une cotation et ici, j'ai une cotation. Après, comme je vous dis, je fais ça par rapport à chez moi, donc à l'identique. À vous de faire différemment. Il n'y a pas de problème. C'est toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé de faire à l'identique de ce que je fais. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire vraiment quelque chose de très précis, de très propre avec l'outil SketchUp. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer sur l'outil contour. Donc, contour de porte, contour de placard et contour de fenêtre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, on fin compte ici. Vous voyez, on a créé notre contour de porte. On va tout simplement créer la porte avec sa clanche. Je vais essayer de faire à l'identique aussi. Je prendrai des mesures et assez fluides de ma porte. Je vais faire ici les gonds. La seule chose que l'on ne fera pas, c'est la vis. Un peu compliqué à faire sur SketchUp, autant récupérer ça sur Google Warehouse. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être un peu long à faire. J'ai trouvé que c'était plus intéressant de commencer à vous expliquer comment récupérer quelque chose sur Google Warehouse. Et vous vous apercevrez aussi que les gens qui créent des modèles sur Google Warehouse très souvent ne sont pas à l'échelle. On aura un truc qui est extrêmement grand ou alors mal dimensionné. Quand je dis mal dimensionné, c'est-à-dire qu'il est mal au niveau des axes, il sera mal axé. C'est assez pénible à ce niveau-là. Donc, vous verrez que c'est très important de faire quelque chose vraiment de bien propre si vous voulez que ce modèle soit partagé et mis ailleurs. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne de Sera pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons enfin contre la porte. Alors là, ça m'usera vraiment à dessiner, comme je vous expliquais, tout. Les gonds, on va faire les trous, on va essayer. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Bon, je ne dis pas que je vais tout faire parce que ça ne va pas être évident, mais je vais quand même essayer d'être le plus précis possible pour avoir une belle porte. En gros, vous allez voir tout doucement l'intérieur de mon local où je vous fais les vidéos. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.